Il n'y a pas d'intérêt à faire les préparations, chacun pour soi. Il faut des quantités minimums, mais il faut quand même un minimum de quantité pour que ce soit intéressant à faire. Donc c'est intéressant de se grouper. Ça crée en plus une dynamique sociale, qui est intéressante dans l'agriculture aujourd'hui. Nous on se positionne, on élabore les préparations avec le plus de soins possibles. On essaye d'évoluer toujours vers plus de qualité pour mettre ça à disposition des gens. Après, quand on a des gens qui sont intéressés pour apprendre à les élaborer eux-mêmes, là on peut aussi aider en leur apprenant à faire, ou bien des gens qui savent déjà les faire en les aidant à aller vers plus de qualité. La qualité des préparations, c'est une partie de l'efficacité des préparations. Après, il y a un problème dans le sens profond de la biodynamie, c'est que les préparations, en tout cas surtout pour la préparation bouche de corne, 500, c'est une préparation qui est liée au contexte, qui est liée au lieu. Elle a des aspects tout à fait universels. C'est une préparation qui contient des forces qui sont capables d'aider les plantes à s'enraciner, qui est capable d'aider le sol à se structurer, à se développer, à s'humifier. Mais tout ce qui est des relations fines, qu'on peut avoir dans un contexte, avec les liens qui se tissent entre le monde animal, le monde végétal, le sol, les relations avec le cosmos, c'est quelque chose qui se fait dans un contexte d'un terroir donné, on pourrait dire. Donc quand on veut progresser vraiment dans la biodynamie, c'est important d'aller vers cette idée d'organisme agricole, et d'aller vers une élaboration, surtout pour cette bouche de corne, locale. Les autres préparations, elles sont plus difficiles à faire, elles sont moins locales, c'est des plantes qui ont des aspects complètement généralistes, qu'on trouve d'ailleurs dans le monde entier. Leur élaboration demande de la technicité, et on ne peut pas élaborer les trop petites quantités, ça ne fonctionne pas. Donc c'est bien au-delà des exigences d'un domaine agricole ou d'un domaine viticole. Dès qu'on fait l'aquilée millefeuille, par exemple, le minimum de base, ça va correspondre à quelques milliers d'hectares. Donc c'est nécessairement une élaboration de coopération, une élaboration en groupe ou une élaboration par des spécialistes comme nous sommes, qui mettons donc à disposition les préparations pour des agriculteurs, pour des vignerons, pour des maraîchers et des arboriculteurs. Et des jardiniers amateurs aussi, puisqu'on leur en fournit aussi pour des jardiniers amateurs. D'accord. Donc en fait, le groupe Biodynamie Service, c'est une entreprise de service ? Oui, tout à fait. L'idée c'est de permettre à des gens qui veulent faire de la biodynamie, d'avoir des préparations de qualité, mais d'avoir aussi les éléments annexes qu'on utilise. C'est-à-dire, on a besoin de pulvérisateurs à dos en cuivre, ce n'est pas toujours évident d'en trouver. On propose ça, on fait des caisses pour stocker les préparations, on fait des plantes sèches pour les tisanes, qui ne sont pas un aspect fondamental de la biodynamie, mais qui sont quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la biodynamie. Donc voilà, on essaye de permettre un accès aux choses qui sont utiles au biodynamisme. Y compris du matériel pour dynamiser, pour des petites structures, disons, des volumes, qui vont de quelques litres à 110 litres, du matériel pour la dynamisation manuelle, du matériel de qualité, soit des récipients en gré, soit des récipients en cuivre. Notre recherche sur les tisanes, nous sommes des intermédiaires, mais nous faisons une sélection extrêmement stricte des plantes, soit que nous achetons, soit que nous faisons cueillir, soit que nous cueillons nous-mêmes. On a vraiment trois origines de plantes, et on est extrêmement pointus, sérieux, sur ce problème de la qualité, ce qui fait que même si les prix sont élevés, justement à cause du tri, à cause de cette sélection très exigeante, on a là aussi des résultats quand on a des plantes qui sont de qualité, c'est-à-dire bien cultivées, bien cueillies, bien conservées, et conservées pas trop longtemps. La plupart des plantes, elles ne peuvent pas être actives au-delà d'un an, un an et demi après leur cueillette. Donc, c'est des exigences importantes. Voilà. On peut dire que les prix sont élevés ? Si, parce que tu trouves les plantes qu'on a chez nous sur le marché à des prix bien inférieurs, qui sont de la merde. J'étais chez quelqu'un... Mais pas toutes. Pas toutes. Je suis allé chez quelqu'un il n'y a pas longtemps, il m'a montré les plantes qu'il avait, il m'a dit, voilà, c'est pas cher, et c'était de la prelle, et qui était de la très vieille prelle, avec un mélange de prelle-des-marais et de prelle-des-champs, qui est un truc dont on sait que ça ne fonctionne pas. Et les recommandations d'ailleurs d'emploi, c'était à des dosages de l'ordre de 500 grammes à 1 kilo, alors que nous, avec 100 grammes, on peut faire déjà quelque chose d'intéressant. Voilà. Sous-titrage ST' 501